Tidiantiam et l'énergie solaire Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et j'aimerais vous parler au travers de cette vidéo de la réussite du SPAC de Tidiantiam. Effectivement, si vous avez visionné nos vidéos récentes sur l'activité du SPAC de Tidiantiam, Freedom Acquisition One, vous avez pu suivre l'évolution des négociations avec certaines entreprises ciblées par le SPAC pour une éventuelle fusion-acquisition. Vous pouvez toujours visionner les autres vidéos sur l'activité de Tidiantiam. Ça vous permettra de mieux comprendre le sujet, notamment qu'est-ce qu'un SPAC et quel est son mode de fonctionnement. Ces deux vidéos récentes s'intitulaient respectivement Tidiantiam et les FinTech et Tidiantiam et les Biotech. Bien sûr, les FinTech et les Biotech sont deux univers dans lesquels le SPAC Freedom Acquisition aurait pu faire une incursion. Mais finalement, le SPAC a plutôt fusionné avec une entreprise qui intervient dans le secteur de l'énergie solaire. Et cette entreprise est l'entreprise californienne Complique Solaria, un fournisseur intégré de solutions complètes d'énergie solaire résidentielle aux États-Unis. Avec cette entreprise basée dans la ville de Fremont en Californie, Tidiantiam et son SPAC prennent pied dans la Silicon Valley sur le créneau des énergies propres dont la demande est appelée à croître. Et pour réaliser cette fusion, il a fallu que l'entreprise Complique Solaria soit une entreprise plus intégrée, c'est-à-dire qui fournit plusieurs types de prestations dans le créneau de l'énergie solaire résidentielle, de la conception à l'entretien en passant par l'installation, la fabrication, les solutions logicielles et même des solutions de financement. Pour aboutir à un acteur aussi intégré, il a fallu que deux entreprises fusionnent entre elles dans le cadre d'une intégration verticale pour créer Complique Solaria. Il s'est agi des entreprises Complique Solaria et Solaria. Complique Solaria était auparavant une société de services et d'ingénierie dans l'industrie du solaire, pendant que Solaria était un fabricant de panneaux solaires et également installateur de ses propres panneaux. La fusion préalable de ces deux sociétés était une exigence du SPAC pour poursuivre les négociations et réaliser la transaction. On a donc abouti à un acteur bien intégré qui peut créer des synergies pour réaliser les meilleures prestations de services en matière d'énergie solaire aux Etats-Unis. Complique Solaria et Solaria, ayant fusionné pour donner Complique Solaria, le SPAC Freedom Acquisition pouvait maintenant s'accorder pour la fusion, puis des SPAC avec Complique Solaria dont le profil était assez intéressant pour les dirigeants et les investisseurs du SPAC Freedom Acquisition. Des SPAC fait référence au processus par lequel le SPAC et l'entreprise cible vont réellement fusionner et devenir une seule entité, ce qui va résulter à l'introduction en bourse de l'entreprise cible. La transaction entre le SPAC Freedom Acquisition et Complique Solaria a nécessité près de 376 millions de dollars, dont 346 millions de dollars de la part du SPAC et 30 millions de dollars en biais à ordre d'un certain nombre d'investisseurs, dont l'entrepreneur TJ Rogers qui est un ancien actionnaire de Solaria. Il est le président du conseil d'administration de la nouvelle entité pour booster l'exploitation industrielle. Il a donc été un soutien avec la société de capital investissement Carlyle Group pour la transaction entre Freedom Acquisition et Complique Solaria. Pour situer tout ce processus dans le temps, il faut dire que la fusion de Complique Solaria et Solaria pour donner Complique Solaria a eu lieu le 7 novembre 2022. Le 4 octobre 2022, Freedom Acquisition a notifié son projet de fusion avec Complique Solaria à la Securities Exchange Commission, la SEC. Le 11 juillet 2023, les investisseurs de Freedom Acquisition ont approuvé la fusion avec Complique Solaria. Le 18 juillet 2023, les émissions des actions Complique Solaria sur le marché des actions du Nasdaq ont débuté. Le Nasdaq est le deuxième marché des actions le plus important aux USA derrière le New York Stock Exchange. Le Nasdaq est le marché boursier sur lequel sont cotés la majorité des entreprises technologiques que vous connaissez. Mais quelques rares entreprises technologiques comme Intel choisissent d'être cotées sur les deux marchés des actions, Nasdaq et NYSE, ou si vous voulez, New York Stock Exchange. Qu'est-ce qui a rendu Complique Solaria aussi intéressant aux yeux du Spark Freedom ? C'est une question qu'on peut se poser. On sait que Freedom a eu des négociations avec la FinTech Credit Rousto et la Biotech Human Longevity, mais celles-ci n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui a fait l'avantage de Complique Solaria ? Tout d'abord, le secteur de l'énergie solaire est en pleine croissance sur le marché américain et également ailleurs. Par ailleurs, avec les questions de réchauffement climatique et de transition énergétique, on peut anticiper une adoption plus généralisée des énergies propres, dont notamment l'énergie solaire. Comme vous le savez, ce sont des questions qui intéressent plusieurs opérateurs économiques d'envergure, dont l'américain Bill Gates par exemple. Et on peut imaginer que le sujet a été abordé lors de la rencontre entre Tidiane Thiam et Bill Gates en juillet 2022. Cela dit, la fusion réussie entre Complique Solaria et Solaria pour créer Complique Solaria, qui est un acteur plus intégré, a rendu l'entreprise cible du Spark plus good-looking, on va dire plus attrayante. Et cette fusion a également démontré la volonté des dirigeants de l'entreprise cible de réaliser la transaction avec le Spark d'Etidiane Thiam. Last but not least, finalement, mais pas le moindre, il y a le fait que Complique Solaria est une entreprise qui a un profil financier attrayant, avec des comptes sains. L'entreprise maîtrise les technologies en cours dans son industrie et surtout, elle est dirigée par une équipe solide de professionnels. Le CEO Will Anderson est un produit du MIT et de Stanford. Il a une longue expérience dans l'industrie, dans la Silicon Valley et dans l'entrepreneuriat. Le directeur d'exploitation de l'entreprise, le français Arnaud Lepert, quant à lui, est un ingénieur expérimenté qui a été formé à l'école polytechnique en France, comme Tidiane Thiam, ce qui a pu faciliter les rapprochements et les échanges entre les deux parties lors des négociations. Sur le plan financier, Complique Solaria se porte, on va dire, bien. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars en 2022. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2023 s'évalue à un peu plus de 200 millions de dollars et l'entreprise devrait atteindre le seuil de rentabilité au plus tard, fin 2024. La transaction a donc été une très belle affaire. Comme vous le savez, le SPAC de Tidiane Thiam était Freedom Acquisition 1. Sûrement qu'il y aura Freedom Acquisition 2 ou, si vous voulez, Freedom Acquisition 2 pour une autre transaction à succès. Et nous serons toujours avec vous pour vous tenir informés, à moins qu'avec les événements récents au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Tidiane Thiam soit appelé à occuper une fonction ou une note d'autorité pour assurer le maintien du parti et déployer sa vision pour la Côte d'Ivoire. Nous restons à l'écoute, mais d'ici là, on se dit à la prochaine.